... Chers dignitaires, notables et chefs religieux de la ville de Saint-Louis, chers professionnels de la presse, chères populations de la commune notre, chères communes Saint-Louis, honorables invités à vos rangs, titres et fonctions, madames et messieurs. C'est avec un grand plaisir et un intérêt réaffirmé que j'accueille aujourd'hui mon frère Diagnagnaï pour cette cérémonie officielle de réception de cet important lot de matériel de nettement acquis grâce au Gnoss, sous la diligence fraternelle du grand, encore du grand domaine, monsieur Momodou Diagnagnaï. En prenant part personnellement à cette manifestation, j'ai voulu vous exprimer toute ma gratitude et toute mon attention vis-à-vis de cette contribution de valeur à la promotion de l'amélioration de notre cadre de vie. Qu'il me soit dès lors permis du haut de cette tribune de vous adresser au nom des populations, au nom du conseil municipal et à mon nom propre, les réveillissements les plus nourris pour cet appui conséquent dans notre croisade contre les ordres ménagères. Auparavant, je voudrais vous présenter au nom des populations et du conseil municipal mes connaissances les plus sincères à la taille quotidienne et aux peuples sénégalais pour le rappel à Dieu du porte-parole du Khalif général de Tijan, Serigne-Pape Maleksi ibn Khalifa Abu Bakrsi et Serigne-Chef Ahmed Tijan sec, Khalif général de Tjeneba, qu'ils aient leur demeure au plus haut des palaces de Firtaussi en Minerva. C'est le lieu également de vous rendre un hommage mérité pour tous les services rendus à la nation à travers vos multiples fonctions financiers, experts en tout, je ne dirais pas de pardon, mais experts en tout, conseils spécials du président Djouf et du président Macky Sall, notamment en matière d'investissement et de stratégie. Votre ville natale a besoin de vous pour son rayonnement. aujourd'hui, à la suite d'une carrière sportive aboutie, vous avez réussi à vous hisser au sommet de l'Olympisme mondial avec à la clé la lourde charge d'organiser pour la première fois en Afrique les Jeux olympiques de la jeunesse en 2021 dans notre pays. Je demeure convaincu que vous relèverez le défi. Par ailleurs, vous êtes une figure de proue du sport sénégalais et mondial à travers le classe que vous avez l'honneur de diriger depuis 2006. C'est d'ailleurs à cette île que je voudrais vous adresser à vous et à la famille et à toute la population mes connaissances les plus aimées suite au rappel adieu hier de M. Aboulaye Seymolo, le père du basket national, votre illustre prédécesseur à la tête de classe. Honorables invités, Mme Zénécien, pour en revenir à l'objet de cette cérémonie, la commune de Saint-Louis s'est inscrite depuis bien longtemps dans l'amélioration du cadre de vie par une gestion concertée des ordres ménagères. Aujourd'hui, cette lutte acharnée s'appuie principalement sur une stratégie qui intègre parfaitement la dynamique communautaire et adopte une approche participative des populations. En effet, le constat global est qu'il devient urgent et déterminé d'attaquer le problème à la base, la cellule familiale, lieu par excellence de production des ordres ménagères. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place le programme Une maison, une poubelle, dont la finalité est de doter de chaque ménage une poubelle avec un ramassage quotidien et régulier. Vous comprenez aisément pourquoi cette contribution massive de milliers de poubelles de M. Tjanyanyay vient effectivement à son âge. Honourables invités, il me plaît de vous rappeler que la commune a acquis sur fond propre 12 000 poubelles est en phase d'en acquérir 6 000 autres, le marché étant déjà attribué. Je dois aussi rappeler que 6 000 poubelles, en plus de matériaux de nettement, ont été reçus de PP. Ceci nous fait un lot de 25 000 poubelles sur un objectif global de 28 000 correspondant au nombre de ménages de la commune de Saint-Dôme. Par ailleurs, en marge de la disponibilité de 600 poubelles de 600 litres et de 20 bacs à ordure supplémentaire avec le projet, d'une nouvelle polybène acquise avec le Ferra et d'une nouvelle tractopelle dans le quart du Pacacen. Trois bennes satellites et un chargeur sont acquis très bientôt dans le quart du programme de développement touristique. Aussi, afin de réussir ce programme zéro déchet, il sera érigé 10 points de regroupement normalisé des déchets et un centre intégré de valorisation des déchets à travers Promoget qui sera une requalification du CET de Cameroun. La stratégie axée sur la prévention et la sensibilisation et qui nous a valu d'énormes satisfactions sur la digue de Mioleven et sur la Corniche sera étendue à la digue de Pekin et à Gokumac, entre autres. Dans cette perspective, violence encore on appelle aux populations et aux AAC, aux associations de développement des jeunes, au recoupement des femmes, au Bajon-le-Gor afin qu'on puisse unir nos efforts pour rendre notre ville plus propre que jamais. Monsieur le présent, chers concitoyens, je ne pourrai clore mes propos sans revenir sur les effets ressentis jusqu'ici de l'indignation mondiale née de l'assassinat de George Floyd aux Etats-Unis. L'atrocité de cette mort dont le mobile est purement raciste a née plus d'un au point de créer une vague de protestations dont la principale conséquence reste l'appel à la destruction des édifices de notre passé colonial. Par ces vestiges du passé, notre ville, lieu de convergence et sensibilité partagée, ressent ces plaintes et complètes dont les écoles nous sont parvenues. Depuis bien des décennies, la commune a entrepris le changement des noms de plus de 80% des rues de l'huile cœur historique de notre patrimoine. Cette dynamique sera naturellement poursuivie et en toute objectivité par la commission que j'ai mise en place à cet effet. Cependant, dans le mouvement qui s'envoche d'une recouverte du passé colonial pour mieux l'assumer, l'histoire de Saint-Louis Sénégal devra occuper une place de premier plan, disait le président Abdeljouf. Nous nous devons dès lors d'assumer de manière cohérente notre héritage colonial car Saint-Louis est le fruit d'une histoire lointaine, d'une histoire religieuse, politique et culturelle. Pour terminer, je voudrais rappeler que cette ville aux mille visages chargée d'histoire et de souvenirs, les raisonnements tournés vers un avenir plein de promesses, porteurs de progrès et de modernité, ferait devenir demain le creux et de cette civilisation de sémiose élégante et raffinée. Voilà pourquoi je voudrais en appeler à la hauteur d'esprit des uns et des autres pour que la raison l'emporte sur l'émission à chaque fois que nous serons interpellés par l'histoire. Je vous remercie de votre émerge.